Recevoir une pré-information avant une information va influencer notre interprétation de l'information. Karine, peux-tu nous expliquer ce qui se passe dans notre cerveau lors de la réception de cette pré-information ? Va conditionner, peut conditionner d'une certaine manière, peut orienter en amont la réception que je vais accorder à cette information. Par exemple, si mon interlocuteur me met en garde entre quelque chose, évoque un éventuel danger, qualifie de telle ou telle manière ce dont je vais prendre connaissance quelques secondes ou quelques minutes plus tard, ce que je vais lire, ce que je vais voir ou ce que je vais entendre, je vais recevoir en tant que destinataire un a priori particulier concernant l'information donnée. Mon cerveau va alors construire une représentation. Il va avoir une image à peu près formatée de ce qui est censé arriver comme information. Comme pour sécuriser le pays maître, mon cerveau qui répond à ce besoin primaire de sécurité va avoir cette proportion naturelle à préparer le terrain afin d'être prêt à ce qui va être vu, lu ou entendu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que recevoir une préinformation peut induire la lecture personnelle que je pourrais faire de l'information. Ça va l'induire d'une façon ou d'une autre, de façon positive ou au contraire négative, selon l'a priori de mon interlocuteur, donc de l'émetteur. Est-ce que c'est un a priori négatif ? Est-ce que c'est un a priori positif ? Et auquel cas, ça peut venir donc orienter ma propre interprétation de l'information. Merci Karine. Alors, pour mieux comprendre, voici un exemple vécu. Une certaine communauté religieuse donne comme préinformation qu'il n'est pas possible au commun des mortels de comprendre la Bible en la lisant par lui-même. Et puis, quelques temps plus tard, dans la même discussion, les membres de cette communauté vont proposer une étude biblique à domicile. Alors, dans le cas précis que tu évoques Céline, le cerveau, il est prêt à envisager, à considérer ce qui va suivre de la manière dont l'interlocuteur souhaite que je considère l'information. C'est-à-dire selon sa propre vision des choses, selon son système de croyance, selon sa vision, selon ses filtres. Et à moins d'une prise de conscience de ce qui se joue ici, c'est-à-dire je reçois un a priori, qui soit d'ailleurs positif ou négatif, je reçois bel et bien un a priori qui peut conditionner ma lecture. Donc, si je n'ai pas conscience de ça, qu'est-ce qui va se passer ? Mon cerveau, en fait, il est comme dirigé, il est comme téléguidé vers une lecture qui est tout sauf neutre, dorénavant. Elle est donc faussée, en tout cas, elle est filtrée, colorée de la façon dont elle m'a été donnée, dont elle a été pré-qualifiée. Donc, l'une des clés ici, ça va être de faire la part des choses entre l'a priori qui m'est donnée par mon interlocuteur et puis ma propre lecture singulière, individuelle. Moi, qu'est-ce que j'en déduis ? Qu'est-ce que j'en pense, moi, indépendamment de la lecture de l'a priori qui m'a été donnée ? La pré-information est une notion qui, vue de loin, a l'air un peu désordonnée. Et c'est vrai qu'elle est à la confluence de logiques qui se comprennent sur un temps long, d'autres logiques qui, elles, se comprennent sur un temps court, et que le tout est très bousculé par des affects de toutes sortes. Aussi, pour faire court, nous allons dire que le premier axe autour duquel s'articule la pré-information est basé sur un temps long. C'est à partir de tous les acquis que nous avons intégrés depuis l'enfance que nous allons filtrer l'information. Cela veut dire que lorsque l'information se présente à nous, nous avons déjà l'outil qui anticipe sur ce que nos sens perçoivent. Il y a anticipation sur le fond, sur le ton de la voix, sur le timbre de la voix lui-même. Et en fait, c'est à partir de tout le contexte qui entoure le message que va se former une pré-sélection personnelle qui fera que ce message, on l'écoutera volontiers, ou bien qu'on ne l'écoutera que distraitement, ou que même on ne l'écoutera pas du tout. Maintenant, ce filtre qui nous préserve, malheureusement, il peut être mis en échec. Lorsqu'il y a un défaut de confiance en soi, on devient sensible au doute. Et le doute est insupportable. Il nous angoisse, il nous fait mal. Et c'est justement lorsque nous nous retrouvons dans cette situation d'angoisse que nous devenons vulnérables. Nous devenons prêts à entendre toutes les belles histoires à dormir debout, prêts à voter pour ceux qui nous rassurent le plus, et bien sûr, prêts à faire tout ce qu'on nous demande de faire pour que tout se passe bien. Donc, nous avons bien capté que cette particularité de la nature humaine a été comprise par les marchands, par les dirigeants, et ce ressort-là, il est exploité jusqu'à la corde. Il est vieux comme le monde, et pourtant, ça marche toujours. Et c'est justement parce que ça marche toujours, c'est justement parce que l'angoisse est toujours le tendon d'Achille des populations que les nouvelles anxiogènes qui sont lâchées dans les médias ne sont pas prêtes d'être taries. Alors, quelle est la clé pour ne pas se laisser influencer par cette pré-information ? La première clé, c'est comme nous l'avons fait aujourd'hui, c'est de la nommer, de la conscientiser, et puis surtout de la déceler. Pour la déceler, il y a article à foison, pour aller voir tout ce qui est factuel, tout ce qui a été écrit par des journalistes, et de pouvoir faire cet exercice, d'aller faire cette différence qu'il y a entre la pré-information et l'information. Pour aller plus loin, la définition que Gilbert nous en a donnée, elle peut être lue plus en profondeur, via la description qu'il y a dans la vidéo et en dessous. Et enfin, question rhétorique, pour finir, quelles sont les conséquences de la pré-information sur nos prises de décision ? Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !